Hey mes conjures et conjureuses, aujourd'hui petite vidéo spéciale hors série de notre Let's Play Challenge Sweetland. Oui, vous l'avez vu au titre, je vais rénover notre nouveau ranch. Et d'ailleurs, j'ai découvert un ranch bien mieux que celui que j'avais déjà récupéré dans la galerie. Vous allez voir, vous allez adorer, on va faire une rénovation complète. J'avais juste trop envie de passer ce petit moment avec vous parce que d'habitude, en fait, dans mes Let's Play, je fais tout le temps la rénovation en off. C'est du temps de travail, mais c'est pas du temps qui est rémunéré et c'est pas du temps que je vous partage. Et je me suis dit, écoute là, tu vas faire une rénovation, tu vas kiffer, pourquoi tu partagerais pas ça avec tes abonnés ? Donc c'est parti, on se retrouve sur les Sims. On se retrouve sur la galerie, voici le nom du ranch que j'ai récupéré, Hunter's Ranch Farm. Il est créé par Lisa-1114 et il ressemble à ceci. En fait, j'avais commencé à le modifier, vous allez voir en arrivant sur le terrain que j'ai déjà fait des petites modifs et je me suis dit, attends, ça fait déjà une heure que t'es en train de modifier la maison, fais-en profiter tes abonnés quoi. Là, c'était le truc de base et moi, je vous partagerai ma rénovation terminée sur ma galerie après. Donc déjà, vous pouvez voir sur la map ici que ça a vraiment de la gueule. Sincèrement, ça a l'air d'être canonissime. Enfin, je vous le dis, en fait, c'est même pas que ça a l'air. Et nous allons tout de suite aller en mode construction. Je ne vais pas jouer dans cet épisode puisque c'est un épisode hors série. D'ailleurs, on peut voir nos petits moutons qui sont juste là. Ah, les petits moutons ! Affamés ! Oui, je m'en occupe à l'épisode prochain. Là, on ne s'occupe pas des animaux, on va juste s'occuper donc de notre ranch. Alors, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de modifications comparées à ce qu'il y avait dans la galerie. Là, j'ai fait une serre parce que oui, il faut à tout prix qu'on ait une serre pour nos plantes. Par contre, en déménageant, eh bien, j'ai perdu ma grenade, j'ai perdu plein de fruits et de légumes. Je suis super dégoûtée. Franchement, je ne pensais pas que j'allais les perdre. Donc écoutez, il faudra qu'on les récupère. Ça m'a enlevé d'ailleurs pas mal d'argent finalement d'avoir perdu ça. Il nous reste 12 900 Simflouz pour faire toute la rénovation de ce terrain. Donc j'ai fait pas mal de modifs. J'ai fait une petite entrée comme ça, un peu fleurie, parce que de base, il y avait juste les poteaux comme ça. Ici, j'ai mis cet arbre-là, quelques plantes, voilà. Là, j'ai placé les miennes de plantes. Non mais regardez, on n'a que ça, qu'on en avait tellement plus. Et donc là, dans notre serre, nous avons 6, 7 plantes, c'est tout. Non mais vraiment, il va falloir qu'on ait plus, quoi. Ici, j'ai laissé cette zone-là, puisqu'on peut imaginer que c'est maintenant la voiture et le van, en fait, de Sky et de Daphné, pour aller aux compétitions. C'est totalement réaliste. Vous voyez qu'il y a énormément d'herbes de prairie de partout. J'en ai déjà enlevé, je vais pas vous le cacher. Mais je me dis, ça pourra nourrir notre cheval et notre deuxième cheval, puisque le goal, c'est d'abord un deuxième cheval, et aussi nos moutons et chèvres. Bon, je me suis attachée les cheveux, j'ai retroussé mes manches. C'est parti, on attaque. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est le grand enclos de tous nos animaux, plus l'écurie. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé ce terrain, parce qu'en fait, on avait des zones abandonnées. Juste ici, je me suis dit, c'est plutôt réaliste, et c'est mieux qu'on ait ce terrain-là, qu'il soit un petit peu abîmé, un petit peu abandonné, avec des résidus, en fait, des vestiges du passé, plutôt qu'avoir le ranch super moderne que j'avais mis au dernier épisode. Parce que voilà, je me disais, il faut se dire qu'avec les moyens qu'elle avait, elle a pas pu acheter un truc de dingue, tu vois. Même si en soi, ça c'est quand même immense. D'ailleurs, pour moi, l'étage, je pense que nous allons le sceller. On ne va pas l'utiliser, parce que regardez la superficie en bas, enfin c'est giga grand, alors qu'elle habite toute seule. Il y aura peut-être son mec qui va la rejoindre, mais bon, on est quand même sur un truc super grand, donc on n'a pas besoin de l'étage. Mais on ne va pas s'occuper tout de suite de la maison. Je voulais vous montrer que j'ai pris un poulailler. J'ai entendu vos demandes, vos supplications pour que j'achète des poules et coques. Ok, pour qu'on ait des œufs, pour que ce soit un petit peu plus immersif. Il n'y a pas de souci. Sachez que le poulailler et l'enclos là-bas pour l'abri pour animaux, eh bien ça vient avec le pack vie à la campagne et non pas vie orange. Vous ne pouvez pas les avoir juste avec le pack vie orange. Et donc pour votre challenge, Sweetland Challenge, si vous n'avez pas vie à la campagne, vous ne pourrez pas les avoir. Après, ça ne change en rien le gameplay, ça va juste vous rajouter du taf en supplémentaire. Je n'ai pas envie d'avoir du taf supplémentaire, mais je vais le faire pour vous. Donc là, je pense qu'on va acheter une vache et une poule, un coque. Voilà, on va faire ça. Ce sera déjà pas mal parce qu'il faut aussi qu'on achète après un autre cheval. Enfin bref, on a beaucoup beaucoup de taf. But, vous avez ici donc cette zone pour les poules. Là, une zone pour manger dehors, une litière dehors. C'est aussi pour nos moutons, parce que vous allez voir qu'après, il y a l'écurie. Mais je me dis, si nos chevaux, ils ont envie d'aller dehors, ils iront dehors. Là, de quoi boire. Et là, on arrive sur l'écurie et aussi la zone où on peut faire notre nectar. Alors, j'avais envie de faire une cave, mais je me suis dit, ça va un petit peu tout casser. Tu la mets où la cave ? Tu la cales où ? Et comme on a réussi enfin à déménager, je me dis, on n'aura pas de cave. On va laisser les bouteilles ici vieillir. Elles vieilliront au rythme qu'elles veulent. C'est bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, ici, c'est notre zone pour faire du nectar. Ici, ça, j'ai pas du tout changé de couleur. Je vais changer de couleur parce que je préfère quand c'est un petit peu plus foncé. Donc là, on arrive sur les deux boxes. Et ce sera pour nos deux chevaux. Donc j'avais en fait fini de faire l'écurie. J'étais en train de faire la serre. Au moment où je me suis dit, mais attends, mais conjue, il faut que tu tournes une vidéo, là. C'est trop bien, c'est trop génial. Donc voilà à quoi ressemblent l'écurie. D'ailleurs, on a tous les objets dans l'inventaire ici. Normalement, j'ai placé tout ce qui était important. Je me disais que peut-être dans l'écurie, on pourrait placer nos médailles. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ça, on l'aime pas en 150 fois. Si, dégage-toi. Hop, ça me fait de l'argent d'ailleurs. Bah ça, on n'a pas besoin de l'avoir plein de fois non plus. On va vendre. Et je me dis, là, ça pourrait être notre mur un peu de médaille. Donc voilà pour l'écurie. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Alors j'ai ce ballon blanc là. Écoutez, je vais vendre celui-ci. Et je vais mettre mon ballon blanc à la place. Alors je sais pas si le ballon est utilisable ici. Je suis pas convaincue, hein. Je pense que je vais pas mettre de ballon. Ils en ont un ici, de ballon dehors. Donc là, c'est notre zone enclos. J'ai retravaillé un petit peu les plantes, le sol. J'aime beaucoup. Et donc là, j'étais en train d'attaquer ici notre zone, eh bien, serre. Par contre, sincèrement... Serre, sincèrement. Oui, je rigole pour rien. Je me dis, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette serre, quoi ? Parce qu'on a quand même que 13 000 simflous, il faut faire attention. Parce qu'on doit faire tout l'intérieur. Je pense que la serre en soi, on la travaillera en game-clé plus tard. Eh bah écoutez, c'est parti. On attaque la maison. Mais regarde-moi, c'est cette terrasse géante. Donc la porte d'entrée se fait ici. Et là aussi, t'as une autre porte pour aller dehors ? Je pense que là, je vais pas mettre de porte, j'ai pas envie. Là, c'est un coin barbecue. D'accord, avec une poubelle, bah la poubelle, elle va être là-bas. Bon, on va laisser ça comme ça, parce que je sais pas trop quoi mettre sur la terrasse. C'est immense ! Nous, on arrive ici dans l'entrée. Attends, d'ailleurs, est-ce que je changerais pas plutôt le sol et tout ? Bah ouais, attends, qu'on jure. Au lieu d'attaquer l'intérieur, fais d'abord le sol. En termes de mur, je vais essayer de focus le pack V-Orange. Non ? Ces escaliers, je peux peut-être au moins les mettre en un peu plus foncé. Par rapport à la toiture, on n'a que celle-ci qui nous est proposée. Ah ouais, c'est la toiture du jeu, quoi. Mais je la trouve pas très très belle. Je pense que je vais mettre une toiture jeu de base. C'est pas si mal en orange, non ? Ça pique un peu les yeux, quand même. Ouais, un peu de chaleur, là. Un peu de chaleur, de calore. Je trouve que c'est pas mal. Ça change un petit peu. Alors, en termes de fenêtres, les fenêtres sont plutôt bien passées. Est-ce que les murs, je pourrais pas les changer un petit peu, quand même ? J'aime bien l'idée du rajout, de se dire que ça, c'est un petit rajout qui a été fait. Je pars sur des délires, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée qu'on joue. Mais quoi que, ça peut être bien, ça fait du contraste, qu'on joue, si, écoute-toi. Écoute ton instinct, meuf. Donc pareil, pour ici, ce mur-là. Mais quoi que, ce mur-ci, il est pas incredible, je trouve. Limite, je préfère ça un peu abîmé, quoi. C'est censé être le nouveau truc, mais c'est du bois abîmé. Genre, ils l'ont fait avec les moyens du bord. Ouais, on va faire ça. Ils ont rajouté toute cette partie-là, mais avec les planches qu'ils avaient un peu abîmées et tout, lasurées comme ça. Non, pourquoi pas ? Ok, je trouve l'idée bonne. Par contre, alors au niveau des fenêtres, il faut qu'on change un peu en termes de couleurs. Mais le problème, c'est que ces fenêtres-là, j'aime pas que ce soit que des trucs noirs, vous savez. Je mettrai d'autres fenêtres, moi, je pense. Ça, ça vient avec Via la Campagne. En soi, si je me focus sur Via la Campagne et Via Orange, ça peut le faire, non ? Eh ben, écoutez, je pense qu'il est temps d'attaquer un petit peu l'intérieur. C'est parti, let's go ! Comment on va délimiter ça ? Ici, donc, c'est notre entrée. Est-ce qu'on n'entrerait pas directement dans le salon, genre ? Mais tu m'étonnes que je vais pas du tout meubler la partie en haut, en fait. Vous êtes des psychopathes, hein ? Ça va pas se passer comme ça, hein ? Le sol, faut que je le change aussi, attendez. Là, je vois bien le coin cuisine. On voit rien, vous inquiétez pas, je mets de la lumière. Don't panique. Tu fais quoi avec tout le reste ? Ça se passe comment ? Je pourrais faire une cuisine, une très très grande cuisine, et avec une petite plateforme. Là, c'est notre entrée salon. Donc notre chambre, on la ferait où ? Donc ça, c'est notre chambre, avec ici un coin dressing, je pense. Et ça, ça va être la salle de bain. Après, on peut imaginer qu'on ait une chambre d'amis, ici. Et là, c'est quoi, là ? En vrai, on va faire comme si c'était pas utilisable, cette partie-là, d'accord ? On a juste des fenêtres, on vient d'arriver, parce que c'est vrai qu'on a 10 000 simflouzes, en fait. Faut aussi se calmer un peu, quoi. Oui, oui, oui. Au niveau des murs, attendez, je vais remettre vie orange. Je veux les murs de vie orange. J'aime bien avoir des salles de bain claires, moi. Je fais un petit mix de couleurs. Je trouve ça ok. Par contre, pour le sol de salle de bain, il faut vraiment que je mette le jeu de base, parce que sinon, ça va pas être possible. Celui-là est trop beau, il vient avec Grandir Ensemble. Il est so beautiful. Oh là 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 ! En jaune ! Oh là 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 ! Et c'est pas mal en jaune ! En vert, un peu, un petit touche de vert. Oh, j'aime bien ! I love it ! Ok. Mais attendez, il faut déjà qu'on place tous nos meubles à nous. Allez, on attaque, on va placer nos objets. C'est parti. Première chose à faire, le tapis. A deux doigts d'avoir envie de l'agrandir, mais si je l'agrandis, je pense qu'il est trop grand. Oh, quoique, pas tant que ça. De toute manière, la maison est immense. Autant se faire plaisir. Le canapé. C'est très perturbant, en fait, de se dire qu'ici, on a le salon. On a meubles pour téléviseurs. Oui, donc ça, c'est notre meuble télé. Notre télé, qu'on a encore jamais utilisé. On peut mettre un petit livre ici. Ouais, bah pourquoi pas, écoute, on en est. Ah oui, notre table à manger. On avait notre petite table à manger. Mais c'est ridicule, là ! Genre, on arrive dans un truc immense ! Notre poubelle. Mais notre cuisine, elle a été riquiqui. Ça, c'était notre table basse. Ça, c'est notre tapis. Je crois que c'est le tapis de la chambre, celui-là, non ? Ouais, ça, c'était le tapis du salon. En fait, j'ai envie de stocker les informations du devant, et pas là-bas. Au pire, ça, c'est une chambre d'amis, et on s'en occupera plus tard, quoi. Elles sont pas venues avec nous, les tables de chevet ? Attendez, je suis aveugle ou c'est moi ? Ah, elles sont là. Ah non, on n'en a qu'une. Ah oui, parce que là, on avait le portant. Mais c'est tellement grand. C'est dingue ! Après, on a notre salle de bain. Oh là là, il faut la nettoyer, la douche, là. Je veux pas que la douche, elle soit sale, comme ça. On avait des rideaux. On avait un miroir, hop, que je mets là. On avait le papier toilette. On est en train de tout placer. Ça, c'est censé... Bon, on va mettre là, hein. Tu veux que je mette ça où ? Faut que je mette des portes aussi, attendez. Alors, en termes de portes, qu'il soit joli. On avait quoi comme porte ? J'avais mis quoi ? Je sais même plus quelle porte j'avais mise. Ah, si, j'avais mis les portes du jeu de base, mais qu'il y avait des jolies couleurs. Mais t'as un immense couloir, là. Tu te perds dans le couloir. On peut mettre ce mur-là en long, hein. Ce mur, il est stylé de ouf. Ouais, écoutez, ça change de mes habitudes. Dans la chambre, par contre, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu une autre couleur ? Ok pour notre chambre, qui est, ma foi, très très grande. C'est tellement immense, en fait. Vous vouliez qu'on ait un grand ranch et tout, qu'on aille sur ce terrain, mais pour moi, je trouve que c'est trop grand, quoi. C'est trop ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est trop. Donc, allez, on va s'occuper de notre cuisine. Il nous reste toujours 10 000 simflouzes. Je pense qu'on peut utiliser encore 5 000 simflouzes pour meubler le tout. Eh, mais ça va pas être beau, parce que là, ça marche pas sur les demi-murs. J'ai même pas en bois foncé, ça. Tu te moques de moi ? Bah, après, on peut mettre un peu de briques. C'est pas mon style. Bon, après, conjue, tu peux changer de style. Tu peux t'adapter. C'est envisageable, quoi. Faut qu'on rajoute des poutres. Moi qui adore l'effet poutre, eh bah là, au moins, je suis servie. Enfin, je dis toujours des poutres, mais en soi, c'est des colonnes, parce que les poutres, c'est comme ça. Et les colonnes, c'est comme ça. Voilà ! J'ai appris ça, que je disais juste tout le temps poutre, alors que ce sont des colonnes. Eh oui, eh oui, conjureuse. Oh, c'est beau, ça ! Regardez ! Et ça change, et ça ramène un peu de couleur de gaieté. Ah, moi, j'aime beaucoup. Et vous savez quoi ? On a de l'argent. On peut se prendre une gazinière un petit peu mieux maintenant qu'on cuisine et tout. Je vais prendre celle-là, parce que ça coûte quand même 1 000 euros. Faut quand même pas qu'on pousse le mettre dans les Smarties. Et je vais la mettre en blanc, pour que ça rappelle le reste. So ! On en était donc ici. Ça donne 7 effets. Mais ouais, par contre, bah la hotte, ça va pas. D'ailleurs, elle est où, ma hotte ? Elle a disparu, je crois. Donc, notre cuisine ressemble à ça. Très bien. On a ici la poubelle. Parfait. Et là, on a notre mini-table, mais qui est ridicule. J'aime pas avoir des lieux trop grands ! Pourquoi je vous ai écouté ? Déménager sur un terrain 64 par 64, genre c'est ma hantise. Genre vraiment. Bah, je sais pas où mettre cette table. Il reste 8 000 ? Ah oui, quand même. J'ai dépensé un petit peu. On va acheter un tapis. Petit tapis. Hop. J'ai envie, par contre, qu'on ait une chemise... Ah, on avait un poêle à bois. Mais attendez, mais on a toujours le poêle à bois, non ? Mais on a plus le poêle à bois. On avait pas un poêle à bois ? Mais moi, je deviens... Moi, je deviens folle. Ah, alors ça, c'était sur notre table de chevet. Oui. Petite alarme incendie. Hop. On la cache. Très bien. Ça, c'est des petites babioles qu'on va mettre là. Plateau, bougies, sauge harmonieuse au centre de la table. Et puis là, on a une plante à l'entrée. Ok. Eh ben, écoutez, il nous reste 8 000 simflouzes. L'extérieur est très, très beau. Et ça va être de plus en plus joli. Je n'en doute pas. Donc, par contre, j'ai dit que je voulais mettre un poêle. Donc, soit on met un tout petit poêle. Mais en fait, là, j'ai envie de zoner dans cette zone. Moi, j'aime bien faire des petits trucs. Soit après, on se met un gros poêle par là, quoi. Et là, ça peut être donc un autre coin salon où tu es un peu en mode cosy et tout. Pourquoi pas ? Là-bas, on a notre canapé. Ouais. Après, ça peut être là, la table à manger. Est-ce qu'on ne se mettrait pas une grande table à manger ? Ah, on a une table ronde comme ça. En vrai, elle est cute, cette table. Ces chaises-là, ça va être les chaises de cette table. Et ça, ça va être les chaises de cette table, qui sont super belles. Ça fait bizarre d'avoir si peu de chaises. Là, on n'a plus rien dans nos poches. Ah si, il faut que je mette contenu personnalisé. Le livre de cuisine, je vais le mettre ici. Moi, j'aime bien quand tout est un peu stock. Et là, l'assiette, elle est vide. Bon, bah, l'assiette vide, on va la laisser là. Là, on n'a plus rien dans nos poches. Donc maintenant, ça va être uniquement meublé comme on le désire. Alors, vous savez quoi ? J'ai mis tout le pack Viorange, parce que j'ai envie qu'on remette des meubles de Viorange. Ça, ce truc-là, dans l'entrée, c'est parfait. C'est ce qu'on a besoin pour s'asseoir, pour mettre les petites chaussures et tout. Je trouve ça pas mal. On a ce fauteuil. Bah oui, mais là, par contre, c'est petit maintenant, si tu veux caler un fauteuil. Ah, quoi que non, en vrai, tu cales le fauteuil là, ça passe. Bah oui, ça passe conju. Ah, on pourrait se faire un petit coin barre ici, pourquoi pas ? On se prend ce meuble-là et on se le met en mode barre. De ce côté, hop et hop. Et comme ça, si t'as envie de manger là aussi le matin, bah tu te fais plaisir. Oh, bah oui, fauteuil à bascule. Oh, tabouret solide, c'est trop mignon. Il y a trop de trucs mignons, en fait, là. Attendez, le fauteuil à bascule, il va aller là, dans notre chambre. Je pense que ça peut être cool qu'on ait un petit fauteuil à bascule. Vesselier. Oh, un vaisselier, bah ça va parfaitement, c'est un vaisselier. Alors, le vaisselier, il serait par là, dans la cuisine. On n'a pas d'autres tables pour manger que celle-ci ? Non, mais on doit avoir d'autres tables. Ça, c'est une armoire solide. Bah, ça irait mieux aussi qu'on ait une armoire en plus, je pense. Ça, c'est joli, ça peut se placer quelque part. Bon, pour l'instant, ça va se placer là, parce qu'il faut bien meubler les pièces. Ça a un coffre pour quoi, ça ? Ça s'appelle coffre en bois tonneau. Là, on peut mettre ou pas les trucs dedans ? Ah, j'en sais pas du tout. Ça peut être stylé d'avoir le truc de la selle dans la chambre. Je valide. Ah, bah, on a cette table à manger, elle est un peu plus sympatoche, non ? Ok, donc là, déjà, on s'est amélioré. Console ? Ah, là, on peut mettre une console. Bah oui, c'est ce que je voulais. L'entrée, ça va être la zone la plus stylée de notre lieu de vie. Là, j'ai cette plante-là que je peux caler. Allez, je cale cette petite plante. Bon, allez, il faut qu'on finisse au moins notre salle de bain. Vous savez quoi, on va faire une très grande salle de bain, hein ? Regardez ce que je fais. J'aime bien. Voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Regardez notre petit coin salle de bain, comme il est trop Mims. Et là, je rajoute une petite lumière comme ça au-dessus des toilettes. C'est trop cute ! Moi, j'adore les endroits cute. Donc là, c'est notre petit coin salle de bain. Voilà, écoutez. Après, on peut mettre ici la zone comme ça. On peut se rajouter des babioles, forcément. Et là, on peut mettre une panière à linge. Mais ça me fait du gameplay en plus. Ouais, mais écoutez, est-ce qu'on kifferait pas avoir du gameplay en plus ? Est-ce que ça nous ferait pas un peu kiffer, au fond, d'avoir du gameplay en plus ? Là, regardez comme ça. Cet endroit, il est bien meublé. Hop là, voilà. Là, c'est tous les trucs utiles pour repasser et tout. En vrai, pourquoi pas avoir des machines à laver ? Dans le jour de lessive, on a ça. Et donc ça, il faudrait le mettre dehors. Bah, en soi, ça meublerait bien cet espace, quoi. Hop, de le faire sécher là. On peut avoir une machine à laver, mais faire sécher à l'air libre. Voilà, et pas de sèche-linge. Juste une machine à laver. Et hop, la machine à laver, je sais pas trop où on la cale. On la cale là. Je trouve notre salle de bain beaucoup trop cool, les gens. Genre, je la kiffe. Ok, il y a pas beaucoup... Oh, il ne nous reste plus que 2000 ! Non, mais là, on va arrêter par contre qu'on joue. Là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se calme. Donc, en vrai, la salle de bain, je la trouve super sympa, finalement, ce que j'ai fait. Bon, faut nettoyer ça. Voilà, notre chambre, elle est immense ! T'as jamais vu une chambre aussi grande ? Bah, en vrai, je suis à deux doigts de me dire, on peut se faire un kiff, hein, avec des demi-murs et tout. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on se fait plutôt un kiff avec des plateformes. Comme ça, ça rend les pièces un petit peu plus petites. On a cette impression visuelle, quoi. Est-ce que c'est pas stylé, au moins, notre chambre ? Franchement, je trouve que notre chambre, elle est stylée. Je l'aime beaucoup. Avec ce petit côté-là, ça fait une délimitation. C'est sympa, c'est joli. En vrai, on est quand même bien. On a quand même une jolie, très jolie et grande cuisine. Peut-être un peu trop grande. On a une très belle entrée avec un coin salon super cosy. Voilà, franchement, mais top ! Et là, un petit coin au niveau du feu et tout. Et là, on imagine que c'est notre stock par rapport au nectar. Ah, ce mur-là n'est pas fait. Il faut quand même que je le fasse. Voilà, minimum syndical. Donc ça, c'est une pièce qui pourrait être une pièce supplémentaire. On verra ce que ce sera. La salle de bain est OK. L'étage, on ne le meuble pas. Ça, par contre, l'étage, il est mort, il est vide. Parce que c'est déjà très, très grand. En vrai, je pense qu'on est good. Donc, il ne me reste que 2800 Simflous pour jouer, pour tourner mon épisode. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, sincèrement. Mais j'aime beaucoup. On a un terrain immense. Ce n'est pas dans mes habitudes du tout. On a une jolie serre, comme vous pouvez le voir ici, qu'on va bien charbonner parce que là, il nous faut du fric. Ici, on a beaucoup d'ard de prairie. Ça va nous rapporter aussi de l'argent. On ne va pas se le cacher. On a notre écurie qui est sublime quand même. Pour notre deuxième cheval, ça va être cool. Là, le coin pour faire du nectar. Bon, alors les fenêtres, elles se sont toutes... Elles ont toutes bougées, les fenêtres. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça n'est pas très grave. Et on a, pour nos animaux, tout ce qu'ils font. On va pouvoir prendre une poule, etc. Ça, je peux peut-être le changer de couleur. Le mettre en un peu plus... Ouais, voilà. Brun, j'aime bien. Et puis là, l'intérieur de notre maison est franchement sympathique. Par contre, je pense qu'on va détruire cette lampe. Voilà, ça nous ramène de l'argent. On n'en a pas vraiment besoin vu que cette pièce est morte. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis super fière de moi. J'aime beaucoup, beaucoup trop ce ranch. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense quand même qu'on est sur une création énorme. Et je me suis bien lâchée. Je suis assez contente du résultat. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501